Yo la famille, Youstar avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseil d'info bon plan. Alors oui, vous avez vu la miniature, oui je vais vous expliquer tout ça. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez profiter des meilleurs conseils d'info bon plan pour venir en Australie. Moi en attendant, je vais profiter du décor. On se dit à très vite, prenez soin de vous. C'est le genre de voyageur ça, faire 23h de vol et quelques, ne pas dormir encore à cette heure-ci, c'est pas bon. Surtout que je vous dis ça, après j'ai mon vol dans 6h, là je vais dormir peut-être 3h, 3h30, il est trop excité. Bon, et bien voilà, ça y est, le grand départ. Donc devinez qui est à l'heure pour changer. Donc c'est parti, on va maintenant embarquer, on va prendre notre vol. Non franchement cette fois on avait joué le jeu, on a essayé d'être à l'heure. Mais on avait un excédent bagage, je vous raconterai, c'était vraiment galère. Du coup ça nous a pas mal retardé, mais bon, on est content quand même, très excité à l'idée de partir. Donc ciao Paris et à bientôt à Sydney. Le premier avantage quand t'es avec ce genre de véhicule, c'est que tu fais pas la queue et que tu es prioritaire. Donc go avec les business. Voilà, l'avantage aussi quand on voyage avec un bébé, c'est qu'on a des places plutôt confortables, on peut allonger son pied. Et on a aussi un petit lit bébé. J'ai bien dit, un petit lit bébé. Et c'est un bébé. Ce que tu vois avec un enfant, c'est que tu sors le dernier, t'es pas pressé on va dire. Bien arrivé à Doha, après 6 heures de vol, franchement ils sont mis à passer. Je m'attendais à pire, donc les premières impressions avec bébé, ça s'est bien passé. Voilà, elle est là elle aussi. Première vraie expérience de voyager avec un bébé. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait voyagé en Sardaigne avec bébé. Mais elle était encore trop petite. Donc voilà, ça s'était super bien passé. Donc là maintenant, on va voir ce qu'il en est avec un voyage un peu plus intense. Sous-titrage ST' 501 Famille, bien arrivé à notre hôtel. Bon, on était à 15 minutes de l'aéroport. Et du coup, on est bien placé, on est vers le centre-ville. Donc ça c'est cool. Bon, on est bien. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, maintenant que je vous ai fait le room tour, franchement on est KO, j'avais un sac de plus de 10 kilos sur le dos, je me le suis trimballé pendant 24 heures, rajouté à ça, au fait j'arrive même plus à parler, rajouté à ça le fait qu'on n'ait pas beaucoup dormi, qu'on est mal dormi dans l'avion, qu'on ait 30 kilos de bagages par valise plus un lit bébé, donc on voyage vraiment chargé pour le coup. Bon on le savait, c'était le début, on savait qu'on allait arriver chargé, que petit à petit ça allait beaucoup mieux. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une bonne douche d'abord, et puis on va donner à manger à la petite, et on va aller dormir, c'est tout ! On va bien se reposer, parce que demain on va bien organiser notre séjour ici à Sydney, plein de petites choses à faire, dont le TFN, se renseigner sur place, prendre nos marques, etc. etc. Vous connaissez en général, vous savez comment ça se passe quand on arrive dans un nouvel endroit. Sur ce, la famille, prenez soin de vous, moi je vous dis bonne nuit, et on se dit à demain, tchuss ! Yo la famille, Justa avec vous, bienvenue sur la chaîne, qui fait voyager, conseille, un faux bon plan. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur un bon vieux format de vlog, bon, normalement les vlogs seront de meilleure qualité. On ne va plus faire ça à l'arrache, on va faire ça d'une manière un peu plus professionnelle, on va dire. Donc, bien arrivé en Australie, jour 1, il fait beau, il fait doux, donc j'essaye de vous montrer ça. Voilà, un soleil bleu, ça faisait longtemps, que je n'en avais pas vu, hein. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu les démarches qu'il faut pour pouvoir commencer à travailler en Australie. Donc il y aura plusieurs étapes, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, comme ça je vous explique toutes les étapes. Donc là, on va commencer par l'étape 1, c'est-à-dire récupérer un numéro de téléphone. Il paraît que ça va être important pour la suite et pour qu'on puisse valider les prochaines étapes. Donc restez bien branchés et on se dit à tout à l'heure. J'ai vu qu'apparemment, il pleuvait. Il faisait pas beau, il faisait 18, 19, 20. Je peux vous assurer qu'il fait chaud, j'ai retourné la casquette parce que sinon, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un beau temps comme ça. On s'habitue tranquillement, surtout que c'est le ramadan. On marche un peu, donc je vais bientôt commencer à avoir soif, on va dire. Mais bon, c'est cool, on profite, on a du beau temps, on va pas se plaindre. Et bon alors, je n'ai récupéré une, ça m'a coûté 2 dollars. C'est une carte SIM prépayée que je vais mettre sur mon téléphone. Bon, maintenant qu'on a la carte, c'est bon, elle est là. Et là, on va pouvoir aller ouvrir un compte en banque. Alors moi, je vais aller chez Commonwealth Bank parce que c'est tout simplement une des banques qu'on retrouve le plus. Après, il y avait Westpac aussi qui est pas mal, il y en a d'autres. Je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus si ça vous intéresse. Mais je ne vous cache pas que j'ai tapé, c'était celle qui était la plus proche. Donc je suis à 5 minutes à pied. Et donc, c'est pas plus mal. C'est parti. Et puis, étape 2, aller trouver une banque. Let's go ! Yo la famille. Donc voilà, on se retrouve dans un décor un peu plus sympa. Comme vous le voyez, le soleil est au rendez-vous. Je suis sur un petit terrain de rugby. Il n'y a que ça ici, ils font tous du rugby. Nous, il y a plein de petits terrains de foot. Bah, eux, les grands stades, c'est direct pour faire soit du rugby, soit un peu plus loin là-bas. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure, si je passe, faire du basket ou du skate. Donc voilà la famille, ça m'a pris 20 à 30 minutes environ pour récupérer une puce et créer un compte en banque. Alors, comment ça s'est passé quand je suis rentré dans la banque ? Bah, franchement, c'était très simple. Je suis rentré, j'ai demandé à un conseiller que je voulais ouvrir un compte en banque. Ensuite, sur son ordinateur, il avait déjà un QR code qui était déjà ouvert. Il m'a dit, donne-moi ton téléphone. Il a scanné le QR code. Une page, c'est ouverte sur mon téléphone. Donc, en attendant que la page s'ouvre, il m'a posé trois questions qui étaient essentielles. Première question, est-ce que tu as ton passeport sur toi ? J'ai dit oui. J'avais anticipé, évidemment, le jour où vous voulez ouvrir un compte en banque, il vous faudra votre passeport. Numéro 2, est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Alors là, je vais montrer que oui, je venais d'acheter une puce. Donc, il vous faudra un numéro de téléphone pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Troisième chose, la plus importante à mon sens, c'est est-ce que vous avez une adresse ? Alors, vous allez mettre oui, vous avez une adresse parce que ça va être l'adresse de votre hôtel ou l'adresse de votre auberge de jeunesse, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, là où il faut être très vigilant, c'est que quand il vous envoie la carte, il faut compter 7 à 10 jours ouvrés. En gros, pour pouvoir ouvrir un compte en banque, il vous faudra une adresse où vous pouvez y résider 7 à 10 jours au moins, le temps que vous recevez votre carte. Maintenant, admettons que vous ne saviez pas qu'il ne vous restait que 2-3 jours dans votre hôtel et que vous deviez bouger ailleurs. Dans ces cas-là, vous allez recevoir la carte à votre ancienne adresse. Du coup, il faudra aller sur l'application, bloquer cette carte-là et refaire la procédure, c'est-à-dire repartir à la banque, refaire une nouvelle demande de carte bleue. Cette fois, il faudra anticiper les 7 à 10 jours ouvrés. Comme ça, vous recevrez votre carte. Vous avez compris ? Une fois que vous avez une adresse pour pouvoir y résider 7 à 10 jours, le temps de recevoir votre carte, une fois que vous avez une carte SIM, un numéro de téléphone et une fois que vous avez votre passeport, vous êtes bon pour aller ouvrir votre compte en banque. Et puis voilà, donc ensuite, le temps que les procédures se fassent, il y a dû avoir à peu près 15-20 minutes qui est passée. Ensuite, il est repassé derrière son bureau parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais il était venu à côté de moi, donc il le faisait vraiment à côté de moi, ce qui peut paraître un petit peu étrange comparé aux banques en France où vraiment c'est très, vous savez, chacun dans son bureau, il faut prendre un rendez-vous, alors que là, j'ai vraiment poussé la première porte que j'avais vue, quoi. À la suite de ça, il m'a mis dans son bureau. On a pu finir quelques procédures, notamment de me demander mon numéro fiscal français. Alors ça, je ne savais pas qu'il le demandait à la base. Bon, je me suis renseigné, on m'avait prévenu. Bon, moi personnellement, ça ne change rien à ma vie. Je ne le savais pas, c'est un ami qui est sur place qui m'a prévenu. Je pense que maintenant, ils font un peu plus attention s'il y a des petits malins qui se mettent au chômage en France et qui viennent travailler en Australie. Bon, après, est-ce qu'ils contrôlent vraiment ? Ça veut dire, est-ce que si on met vraiment son vrai numéro fiscal, est-ce qu'ils vont aller vérifier ou pas ? Moi, quand j'ai mis le mien, il n'a même pas cherché à savoir. Il m'a dit, ok, c'est bon, on passe à autre chose. Ce n'est pas forcément les mêmes mentalités, ce n'est peut-être pas forcément encore au point. Je ne sais pas. En tout cas, sachez que vous êtes responsable de ce que vous faites et moi, je ne vous le recommande pas. À la fin de tout ça, ils vous donnent un espèce de document. Donc, à la fin, ils vous donnent un espèce de document un peu comme ça. Donc là, je cache parce qu'il y a mon identité là-dessus. Un document comme ça qui vous confirme que c'est bon. Et dessus, vous aurez votre BSB, Account Number. Ce qui veut dire, techniquement, votre RIB ou votre RIBAN. Donc, franchement, vous ne prenez pas la tête. Même si tout ce que je vous ai dit, ça vous paraît peut-être un peu compliqué là. Parce que je vous ai donné pas mal d'informations. Franchement, vous êtes bien accompagnés sur place. C'est vraiment facile. Et moi, je lui ai dit, je pensais que je parlais un peu anglais. Mais là, les gars, ils enchaînent. Je crois que ce que j'entends, c'est que des... Mais en vrai, franchement, c'est facile. J'aurais dit, je ne parlais pas anglais. Ils m'ont aidé, ils ont pris le temps. Et franchement, il n'y a pas besoin de savoir parler un anglais incroyable. Pour pouvoir ouvrir un compte en banque en Australie. Et ça, c'est top. Étape numéro 1, acheter une puce, c'est fait. Étape numéro 2, ouvrir un compte en banque, c'est fait. Numéro 3, on va ouvrir le TFN. Ça, ça sera en ligne. Donc, je le ferai quand je retournerai à l'hôtel. Mais juste avant, j'en profiter que je suis dehors et qu'il fasse beau. Pour aller me refaire une petite beauté. Parce que je ne vous ai pas trop respecté là. Ensuite, je vais aussi changer de l'argent. Parce que, comme vous savez, moi, je n'aime pas trop changer en général à l'aéroport. Je préfère en ville ou au centre-ville. Ce sera toujours un peu moins cher. Ce ne sera jamais comme ce que vous voyez sur Internet ou même sur une application. C'est très rare de trouver ce genre de taux intéressant. En général, je change juste ce qu'il faut à l'aéroport. Pour pouvoir prendre un taxi, pour pouvoir arriver à l'hôtel, pour pouvoir faire quelques dépenses rapidement. Et ensuite, soit je change à l'hôtel. Des fois, je trouve des hôtels où on peut faire du change. N'hésitez pas aussi à le demander. Sinon, quand je vais en centre-ville, c'est là où je fais le change. Et c'est 99% du temps plus intéressant. Vous allez venir avec moi. Puis, on va aller changer de l'argent. Faire 2-3 petites courses. Et rentrer à l'hôtel pour qu'on puisse finir. Pour qu'on puisse finir nos différentes étapes. On assiste aux jeunes rugbymans australiens. Bon, en tout cas, je pense qu'ils doivent être meilleurs qu'au foot. C'est vrai que je ne m'en rends pas compte. Mais je marche avec une grosse caméra, un micro. Moi, d'habitude, déjà, que je n'aimais pas trop filmer avec mon téléphone dehors. Parce que j'ai l'impression que tout le monde me regardait. Que ce n'était pas discret. Mais là, avec une grosse caméra, un gros micro. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu relou. Dès que je la dégaine, tous les yeux sont sur moi. J'ai l'impression que je suis une star. Or que je suis une star. Mais personne n'est censé le savoir, encore. Donc, je vous disais, ça y est, j'arrive. Je ne suis pas très loin de la maison. Et donc, pas très loin d'un barbeur. On va le tester. J'espère qu'il s'y connaît un peu. Et puis, c'est parti, quoi. Et voilà. Bon, ça va quand même. Il m'a réglé pour, tu vois. Il ne connaît pas ma tête et tout. Pas mal. Pas mal. Je voulais vous filmer un petit peu l'envers du décor. Mais franchement, il m'a mis qu'il était chaud. Il a commencé à me masser la tête. Il a pris tout son temps. Franchement, il m'a mis au petit soin. J'étais à moitié endormi. Je ne vous le cache pas. Et c'est rare que je dors chez le coiffeur. Je suis tout satisfait du résultat. J'en ai parlé rapidement. Mais je vous ferai une vidéo spéciale dédiée au Ramadan. Parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire. Pas mal de petites choses à savoir qui pourraient être intéressantes. Qui pourraient vous plaire. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, maintenant, c'est des vlogs. On partage des contenus un peu plus personnels. Et voilà. Donc, on va essayer d'en parler. Et en plus, voilà. Quand on est tout prêt, tout beau, c'est là où il pleut. Comme par hasard. Il a fait beau toute la journée. J'avais une coupe de fou. J'avais ma casquette. Et là, quand il pleut, j'ai une coupe propre. Et ben, ça y est. Il pleut. Comme par hasard. Autre chose, ah oui. La coupe. 90 dollars. 90 dollars, là. Ça fait à peu près à 55-60 euros. C'est énorme. C'est énorme. Donc, il avait intérêt à s'appliquer le bon avis. C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour pouvoir faire le TaxFind Number. Alors, désolé, j'ai une petite voix. Je suis rentré. J'ai pris une bonne douche. Et ça m'a mis un peu de chaos. Alors, pour le TaxFind Number, ça va être très simple et très rapide. On ne va pas perdre plus de temps que ça. On va sur Google. On tape TFN Australia. Voilà. Ensuite, on voit Apply for TFN. On vérifie bien que c'est bien le Australian Taxation Office. C'est bien le site officiel du gouvernement. Parce que c'est gratuit pour le faire. Ce n'est pas payant. Donc, faites attention à ça. Il y a beaucoup de sites arnaques. Apply for TFN. Donc, là, je mets en français pour que ce soit un peu plus clair. Nous, on va être titulaire d'un transport étranger, migrant permanent et visiteur temporaire. Parce que je rappelle qu'un étudiant a l'ordre de travailler 20 heures par semaine. En tout cas, du moins, à cette date. Traitement de votre TFN. Donc, soit vous cliquez dessus, soit vous descendez gentiment. Ça revient au même. Donc, demande en ligne d'un TFN à l'aide de l'IAR. L'IAR, je ne vois plus trop ce que ça veut dire, mais on en reparlera un peu plus tard. Ce n'est pas très important. Donc, c'est bon. On peut aller sur commencer. Donc, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a bien cinq étapes. Donc, on est bien sur identification en haut. Donc, il y a bien l'identification, le numéro de fichier, adresse, contact et résumé. Alors, c'est très rapide. C'est très facile. Il n'y a pas... C'est toujours les mêmes questions qui reviennent à peu près. Donc, voilà. Numéro de passeport. De quel pays vous venez ? Est-ce que vous avez déjà visité l'Australie ? Nom de prénom, nom de famille, etc. D'adolescence. Et on clique sur suivant. Donc, voilà. Et donc, voilà. Au menu, des œufs à la sauce tomate et du riz. On va pouvoir se mettre bien. On va pouvoir maintenant manger tranquillement. La journée commence à se terminer. Alors, c'est vrai que je vous en ai parlé assez rapidement. Mais en ce moment, c'est le ramadan. Et je pense que je ferai une vidéo spéciale dédiée à ça. Donc, le ramadan en Australie. Je pense même que ce sera la prochaine vidéo. Donc, en attendant, moi, je vais finir ma journée tranquille. Je vais prendre un peu de force. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de thon. Et j'ai rajouté un petit peu de fromage sur le riz. En queue de pot, j'ai oublié de prendre un peu de sauce. Bon, je ne sais pas si l'assiette vous donne envie pour cette fois. Désolé. On fait avec les moyens du bord. Ce n'est pas grave. Ça fait à peine un jour qu'on est là. Promis, il y aura des bonnes petites adresses aussi. Et on fera le tour des bonnes adresses en Australie. Et à Sydney, ne vous inquiétez pas. Sur ce, la famille, maintenant que vous avez un topo assez global des démarches, on va pouvoir passer à la suite. Bon appétit. Hello, hello la famille. J'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, ça fait quoi maintenant ? Deux, trois jours à peu près qu'on est arrivé à Sydney. Le décalage horaire, tu as peur. Le décalage horaire, je crois que c'est le pire qu'on ait jamais eu. Le décalage horaire, c'est incroyable. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte. Il y a sept, huit heures de plus qu'en France. Et je vous avais dit déjà qu'au Japon, ce n'était pas évident. Parce que quand on est de ce côté-là du monde, c'est plus compliqué. En tout cas pour nous. Et là, ça fait deux, trois jours et c'est encore compliqué. On n'arrive pas à se réveiller, on est fatigué, on est mou. Et puis voilà quoi. Mon pote, il m'a dit que ça prendra à peu près une semaine. Donc j'attends de voir. Là, ça fait déjà deux, trois jours. On est toujours dans le dur. Donc alors aujourd'hui, on se réveille tranquille. Donc là, j'ai un sac avec moi. Simplement, j'ai un ami à moi qui vit ici. Il m'avait demandé de lui apporter quelques affaires. Donc c'est chose faite. Là, je vais aller lui livrer par la poste. Moi, je suis à Sydney. Lui, il est dans le Queensland. C'est une région, on va dire, qui est plus au nord de l'Australie. J'ai 20 minutes à faire à pied. Et vous allez les faire avec moi. Et puis je vais vous raconter et je vais mettre un peu les bases sur ce qu'on va faire très prochainement. C'est vrai qu'ici, en vrai, je pense qu'un vélo, ça aurait été mieux. Je reviendrai sur mon petit ressenti, mes premiers jours sur Sydney. Pour l'instant, le programme de la journée va être très simple. Là, il est à peu près 14h-15h. Je vais aller poser le colis. Et puis je vais rentrer. Je vais en profiter pour finir tout ce que j'ai à faire à la maison sur mon ordinateur. Donc j'ai plein de petites choses à mettre à jour. Ah oui, et en plus, quand j'en profite, je continue à filmer rapidement. Je passe devant une école. Donc tous les enfants, ils me regardent. Ils disent, oh, ça se voit que c'est un youtubeur. C'est ce que je vois dans leurs yeux. Je vous disais, le programme d'aujourd'hui, c'est que je vais rentrer. Ça ne va pas être exceptionnel. Je vais finir tout ce que j'ai à faire. Demain, je commence à tourner la vidéo des 1 000 abonnés. Donc j'avais déjà prévu de la tourner ici. Regardez, la vidéo des 1 000 abonnés, elle est là. Et voilà, je suis en train de tourner la vidéo des 1 000 abonnés symboliques avec toutes les annonces qui vont arriver. Donc je vais vous laisser reprendre sur le vlog numéro 1 et vous laisser voir les prochains épisodes. Et voilà. Ok, vous l'avez vu ? Je pense que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez vu la vidéo des 1 000 abonnés. Si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous d'aller la regarder parce qu'il y a pas mal de choses, pas mal de nouveautés, pas mal d'annonces qui ont été faites. Donc allez me checker ça vite. Et vous comprendrez aussi peut-être certaines choses que vous avez loupées. Donc je vous disais hier, on a fini tout ce qui est TFN. Ils disent que ça peut prendre jusqu'à 28 jours. 28 jours, ça me paraît énorme. Donc j'ai appelé mon pote là, qui je vais lui ramener ses affaires. Et qui m'a expliqué que, non, non, en général le TFN il est créé, généré au bout de 5 jours. Et donc au bout de 5 jours, on peut les appeler pour pouvoir l'avoir par téléphone. Une fois que vous l'avez, vous pourrez le donner à votre employeur, etc. Pour que tu sais bosser avec. Donc on récapitule vite fait. Le TFN, on attend 4-5 jours. Le temps qu'il soit généré, parce qu'on l'a fait la veille pour le lendemain, ça ne sert à rien de les appeler aujourd'hui. On les appelle d'ici 4-5 jours. Que soit ils nous le donnent par téléphone. Donc comme ça, on pourra déjà, si on a un patron, maintenant qu'on a notre IBAN et notre TFN, on pourra le transmettre. Ça, ce sera déjà une base. Dès que je parle de choses importantes, il y a toujours un avion, une moto, une voiture. C'est un truc de ouf ça. Comme je vous disais, nous, on sera peut-être un peu just en termes de logistique avec notre hôtel. Parce qu'on va changer d'hôtel d'ici là. Et je reviendrai les récupérer dans mon précédent hôtel. Aussi en profiter après pour pouvoir faire un peu de sport. J'ai vu qu'il y avait une salle de gym, ici. Une salle de sport. On va aller un peu pousser. Surtout avec la fatigue qu'on a en ce moment. C'est vrai que c'est idéal. Mais surtout après, profiter de la piscine en famille. Et donc voilà, la famille, c'est bon maintenant. J'ai posté le colis. J'en ai profité aussi pour passer à ma banque pour pouvoir changer de l'euro en dollars australiens. Je ne vous le recommande pas trop. Parce que, en général, c'est mieux d'aller dans un currency exchange. Vous savez, les lieux adaptés pour justement changer votre monnaie. Alors, comme je vous avais déjà expliqué, je préfère le faire à l'hôtel plutôt qu'à l'aéroport. Là, en l'occurrence, notre hôtel ne faisait pas de change. Bon, moi, pour le coup, je n'avais plus trop le choix. Parce que, je n'avais plus de monnaie en fait. Sûrement, je n'avais quasiment que des euros. Et je ne voulais pas payer en carte bleue. J'avais ramené du liquide avec moi. Et puis, quand j'ai regardé sur internet, donc c'est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, entre l'euro et le dollar australien, c'est 1.6. Donc, 30 dollars australiens, ça fait à peu près 20 euros. 19 euros, par là. Je dis ça parce que, voilà, quand je suis arrivé à l'aéroport, donc j'avais changé 150 euros. Donc, je devais récupérer à peu près 1.6 de 150 euros. Du coup, j'ai fait le calcul, j'ai vu qu'il me manquait 30 euros. En gros, moi, j'ai perdu 30 euros dans cet échange-là. Là, j'ai été à la banque et c'est pareil. Donc, je leur ai posé la question. Je leur ai demandé, voilà, moi, sur internet, sur mon application de devise, etc., ce que je vois. et ils m'ont dit, si tu veux ces taux-là, il faut aller au currency exchange. Eux, ils pourront avoir de meilleurs taux pour toi. Nous, en l'occurrence, la banque prend des frais, etc., etc., ce qui peut se comprendre. Là, j'ai échangé 650 euros à peu près, donc j'ai perdu encore à peu près 30 euros. Donc, sur 800 euros que j'ai échangé, j'ai perdu à peu près 60 euros. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose à savoir, c'est quelque chose, il faut faire vraiment attention, quand vous voulez vraiment changer votre argent, privilégiez les currency exchange. Sydney, c'est vraiment une grande ville. Quand on s'éloigne un peu du centre, je trouve que ça devient très américanisé. Je le construis comme la manière des Etats-Unis. Ça veut dire qu'on s'éloigne du centre-ville, comme c'est des pays qui sont immenses et qu'il faut construire vite. Donc, la manière dont c'est fait, la manière dont c'est construit, j'ai l'impression que ça ressemble un peu aux Etats-Unis. Pas partout pareil, mais un petit peu du moins. En tout cas, ça s'en inspire. Mais voilà, c'est un petit mélange d'Angleterre, Etats-Unis, Asie, je dirais même peut-être même un peu plus Chine. De ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y en a plein qui ont la double nationalité, parce qu'à l'époque, Hong Kong, c'était une ancienne colonie britannique, et du coup, comme ils sont devenus indépendants, ils ont un statut un petit peu particulier que la Chine aujourd'hui veut récupérer pour qu'ils se soumettent, entre guillemets, aux normes et aux règles chinoises. Eux, ils ne voulaient pas trop ça, donc pour anticiper, il y en a pas mal qui se sont expatriés au Canada et en Australie pour avoir la double nationalité, pour pouvoir, en cas de problème, aller dans ces pays-là. Qui se marient plutôt bien, je trouve. Donc, c'était mon petit retour assez rapide. Évidemment, ne vous inquiétez pas, je vous ferai vraiment un face-cam beaucoup plus professionnel. Mon retour aussi sur Sydney, etc. Là, je le fais vraiment en mode vlog. Voilà, je vous donne vraiment mes premières impressions, mes premiers aperçus, comme ça à vif. Je voulais aller au sport, bon, je pense que ça va être mort aujourd'hui. Je vais plutôt aller à la piscine tout à l'heure avec Mimi et bébé. Donc là, je vais rentrer et puis, je vais aller manger. On se retrouve à table. Voilà la nouvelle assiette de la famille. Bon, elle est un petit peu plus healthy que la précédente. C'est vrai que j'ai passé les dernières semaines chez mes parents et du coup, je savais, tout le monde me disait fais attention, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du poids, profite, mange, mange. Donc, je me suis lâché. Donc là, j'ai pas mal de kilos à perdre. Donc, on va refaire un peu plus attention et on va remanger un peu plus healthy. Là, on va aller en famille pour profiter de la piscine. Donc, je vais venir vous montrer ça et rester branché la famille. Franchement, c'est pas mal. On profite à fond avec la team juste en bas. Franchement, on s'éclate comme des enfants. On n'a le bassin que pour nous. C'est génial. Famille, voilà. On continue le petit vlog. Donc, ça va faire maintenant à peu près trois jours qu'on est là. On a fait quelques petites sorties en famille rapidement histoire de prendre nos marques. Mais le décalage horaire, franchement, il me fait mal. C'est vraiment le décalage horaire le plus fou qu'on ait fait, je crois. Donc, voilà. Là, on est en équipe. Je suis avec Mimi et bébé. Donc, direction le centre-ville. On va se balader un petit peu, profiter un petit peu. Donc, voilà. Mimi, ça va ? Ça te fait mal de faire filmer devant tout le monde avec une caméra. J'ai pris l'habitude. Franchement, ça ne fait plus rien du tout. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu Mimi, je pense. Donc, voici. En chair. Coucou ! Mimi, qu'est-ce que ça te fait de commencer cette nouvelle aventure à trois ? Franchement, c'est une aventure incroyable. Je ne réalise pas encore en fait, clairement. Je pense que même avec le jet lag, j'ai du mal à réaliser aussi. Je reprenne des forces tout doucement et ensuite, ça va se faire naturellement, je pense. C'est ça. Donc, là, on va se diriger tranquillement vers la station de bus la plus proche. Parce que, ouais, avec un bébé, ce n'est pas évident d'avoir des Uber. Donc, bon, on est en train de voir pour prendre un siège bébé. Comme ça, la prochaine fois, si on prend un Uber, on pourra plus facilement installer le bébé. On mettra un siège bébé directement. Donc, ça, c'était une des petites galères qu'on a rencontrées en voyageant avec un enfant. Maintenant, il y aura pas mal de contenu. s'il y a des familles qui nous suivent ou qui ont des enfants ou même nièces ou neveux. Parce qu'il y a pas mal de choses à savoir quand on voyage avec des enfants. Donc, voilà. Il y a de loin. Donc, voilà, bien arrivé à Bondi Beach. Je vous montre un petit peu. Franchement, ça a l'air très sympathique. Il y a plein de cafés, plein de restaurants, plein de magasins de souvenirs aussi. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Ça fait vraiment très américain. Vous voyez la côte, la corniche. On se croira Los Angeles. Donc, on va vous faire visiter un peu tout ça. Bon, alors voilà pour les soucis de logistique et de place. On a préféré opter pour une touche sucrée. C'est juste histoire de couper. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer en attendant et je vous montre ce que j'ai pris. Regardez-moi ça. Et ça, ceux qui me connaissent vraiment savent que là, je suis au max. Bah oui. Donc voilà, on vient tout juste de rentrer. Maintenant, on est à l'hôtel. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que maintenant qu'on voyage en famille, on sera confronté à ça. On va partager un maximum de conseils et de bons plans par rapport aussi à un voyage en famille. Donc notamment ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au déplacement. Faire à peu près 30 minutes de bus, etc. Voir 40 à chaque fois, c'est quand même un peu contraignant. Comme je vous ai expliqué, l'Australie, c'est très grand. Donc forcément, on est amené à faire pas mal de roues. Je pense qu'on va aller acheter un siège bébé. Si demain, on doit prendre un Uber, par exemple, et bah ce sera plus simple. Donc voilà, c'était une petite info que je voulais vous donner. Restez branchés, prenez soin de vous. Voilà, nous voilà dans le Uber, direction l'Opéra de Sydney. Restez branchés. Sous-titrage ST' 501 Et bah voilà, donc c'est maintenant que va se conclure notre petit vlog. J'espère que ça vous a plu. Bon, alors maintenant, je vais répondre à quelques questions. Donc comment on a fait pour venir à Troyes en Australie ? Alors, il faut savoir qu'on a fait nos démarches, on va dire, un petit peu de notre côté chacun. Moi, j'ai fait mon Working Holiday Visa. Donc je pense que vous connaissez, maintenant vous savez ce que c'est. C'est le visa que l'on fait pour venir travailler et être en vacances. Je vous rappelle qu'il faut avoir moins de 35 ans. Ensuite, je n'ai pas mis que j'avais un enfant sur mon visa. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas venir en Working Holiday avec un enfant. Donc c'est pour ça que Mimi, elle, elle a fait un visa touriste. Alors en général, les visas touristes, ils sont gratuits et ils durent trois mois. Donc pour faire ça, elle a été sur le site du gouvernement australien, comme là où est-ce qu'on fait notre Working Holiday. Elle a mis qu'elle voulait un visa, mais qu'elle voulait un visa sur un plus long terme. Donc elle a mis un visa touriste d'un an. Le visa touriste d'un an, on peut le faire. D'ailleurs, simplement, celui-là, il va être payant. Donc entre 100 et 150 euros à peu près, si je me rappelle bien, parce que c'est un moment qu'on l'a fait. Ils vont vous demander quelques pièces à fournir qui sont importantes pour eux. Donc notamment un relevé de compte pour voir si vous avez bien de l'argent sur votre compte pour venir en Australie. Il faut savoir que l'Australie, ils ont une politique migratoire très stricte. Ils vont aussi vous demander un message de pourquoi est-ce que vous voulez venir en Australie. Ensuite, elle a ajouté qu'elle avait un enfant. À partir de là, ils lui ont demandé est-ce que le père, le papa, donc moi, était d'accord pour que ma femme et ma fille puissent aller en Australie un an. Étant donné que nos démarches, elles sont séparées, donc forcément, ils ne sont pas censés être trop courants, en tout cas dans l'immédiat. Donc moi, j'ai dû faire un papier sur une feuille blanche signée disant je stipule que j'autorise bien ma femme à aller un an avec ma fille en Australie et que je suis consentant avec ma signature, etc., etc. Donc une fois que ça, ça a été fait, donc on est arrivé à la douane. On s'est dit bon, j'espère qu'ils ne vont pas nous prendre la tête parce qu'on a un enfant, la douane. On m'a toujours dit que la douane, c'était assez stricte ici, mais franchement, on a été archi-facilités. Donc moi, j'ai eu mon visa très très vite. Donc quand je l'ai rempli, quand je l'ai fait, je crois que 30 minutes après, j'ai eu une réponse positive. Nimi, c'est pareil. Quand elle l'a fait, au bout de 30 minutes, une heure, elle a eu une réponse favorable. Non, je crois que Nimi, ça avait duré quelques jours, je crois 2-3 jours parce que c'était une demande un petit peu particulière, mais elle a quand même eu une réponse favorable. Et ça, c'était cool. Donc voilà la femme Nimi. Moi, c'est un working goalie des visas. Ma femme, c'est un e-visiteur sur un an qui est payant. La suite de ça, on va vous demander des documents. Donc est-ce que vous avez de l'argent sur votre compte en banque ? Donc il va falloir ramener un relevé de compte, quoi. Et une autorisation, évidemment, du père ou de la mère. Ça a pris quelques jours pour Nimi. On avait une politique migratoire assez stricte. Donc on s'est dit peut-être qu'ils vont nous prendre la tête avec un bébé, etc. On appréhendait aussi les 23 heures de vol et quelques, plus 3 heures d'escale. Donc on s'est dit ça allait être un peu compliqué, mais franchement, tout s'est très bien passé. On a été vraiment facilité, que ce soit à l'aéroport avec un bébé. On n'a pas fait la queue. À chaque fois, on avait des bonnes places dans l'avion. En général, quand on a un bébé, on a les places devant l'avion. Donc ça, c'est top. Et donc bébé s'est bien adapté. Elle a dormi dans l'avion. Tout s'est bien passé. Dès qu'on est arrivé devant les douanes, on s'est dit bon, peut-être ça va être un peu plus compliqué, un peu plus galère. Et franchement, c'est passé comme une lettre à la poste. Pour vous la faire courte, à 2-3 heures de l'arrivée de Sydney, on vous donne une espèce de papier à remplir. Donc, pourquoi vous venez sur le territoire, à quel hôtel vous allez, nom, prénom, etc., numéro de passeport. On a bien pris le temps de remplir tout ça quand on est arrivé. Comme ça, on s'est dit ils ne nous prendront pas la tête. Et franchement, dès qu'on est arrivé aux douanes, je s'est passé mais comme une lettre à la poste. On a été grave facilité. Ils ne nous ont même pas checké, ils ne nous ont même pas fouillis, ils ne nous ont rien demandé. On est passé comme dans n'importe quel aéroport lambda. Donc vraiment, c'était top. Et donc voilà la famille. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Ajoutez-moi sur Instagram aussi. Prenez soin de vous la famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de voyager. Tchuss ! Alors, je voulais vous montrer un petit truc qui est un petit peu particulier là à Sydney. Regardez, c'est qu'au fond là-bas on peut apercevoir un navire de la marine. Alors, pourquoi il est là ? C'est parce qu'en fait, la Chine, il n'y a pas très longtemps, était venue défiler ici avec un navire de guerre pour montrer sa puissance maritime et faire comprendre à l'Australie que c'est nous qui gagnerons la bataille entre guillemets la guerre froide entre le monde occidental et le monde asiatique. Donc, maintenant, les Australiens aussi, ils ont sorti le leur au cas où parce que ça a été très mal vu, très mal perçu par les Australiens et le monde occidental. Je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a pas mal d'hélicoptères qui baraudent. Vraiment, on patrouille la zone parce que le coup du navire chinois ne s'est vraiment pas passé. Le navire, je vous rappelle qu'il est juste là, derrière moi. Je pense qu'on le voit derrière moi. Et du coup, il n'y a pas mal d'hélicoptères qui passent et qui patrouillent la zone. Comme ça, ça ne se reproduit plus. Comme je vous l'ai dit, maintenant, on laisse le chien de garde devant la maison. Hi. Hello. Hello. Where are you from? Australia. From here. From here? Oh, nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Sorry. Are you a good country? YouTuber? Yeah. Instagram? Yeah, if you want. Yes, please. Oh, French? Yeah. Yeah. How do you say? Excellent. Oh, you have French accent? Yeah. All right, cool. Thank you. You're welcome. Have a good day. Have a good day. Bon, ben voilà, je vous disais que quand on a une caméra, on ne passe pas trop inaperçu et là encore, on vient de le voir. Bon, ne vous inquiétez pas, Mimi est juste en face, elle a tout vu, elle a validé le bail, il n'y a pas de problème. Je pense que tu as vu que la caméra faisait son effet. Effectivement, ouais. Je viens d'avoir la preuve nette sous mes yeux. Tout le monde me regarde depuis tout à l'heure. Je t'avais dit, tourner avec une caméra, tu vas tourner avec un téléphone. J'avoue, ouais. Moyen. Je vois tout de suite la différence avec nos anciens voyages où il n'y avait pas forcément tout le matos. Là, avec le matos, je vois tout de suite la différence. Tout le monde nous prend pour des grands youtubeurs de ouf. C'est quand même Ustar Travel, pas n'importe qui. En fait, c'est comme je leur disais, je suis une star, mais ils ne le savent pas encore. C'est Ustar Travel. À la base. Bébé, elle est fascinée par cette nouvelle espèce débunkée en Australie. On ne connaît pas le nom. Nous sommes sur Redline, les amis. Les nouveaux spécimens apparaissent tous les jours. Il y en a qui mange les gaufres. Ça va, toi? Sous-titrage ST' 501